Ce qui est bien avec les histoires d'animaux, c'est que c'est jamais bête. Je vous ai raconté l'été dernier l'histoire du dauphin Perorosja qui guidait les bateaux dans les détroits dangereux. Je vous ai raconté l'histoire de l'orque qui aimait hélas trop les hommes. Il manquait une troisième belle histoire à mon vestiaire, c'est celle d'Oshiko, un chien japonais de la race Akita. Son nom est devenu au Japon synonyme de fidélité et d'amour. Je vous raconte ? Allez-y ! Très bien. Oshiko, né le 10 novembre 1923, est le huitième show d'une portée, Shio. D'où son nom, puisque Oshi ça veut dire 8. Donc, on l'offre, ce petit chien, à Ueno, un professeur de l'université impériale de Tokyo. Ça en jette et lui ne rejette pas Oshiko. Il en devient même gaga et inversement. Chacun est la seule famille de l'autre. Et chaque jour, Oshiko accompagne son maître à la gare de Shibuya, où il prend le train pour son travail. Et chaque soir, Oshiko revient l'attendre à la gare pour qu'ils rentrent ensemble chez eux. Et c'est comme ça durant un an et demi. Et le 21 mai 1925, Oshiko attend, comme d'habitude, bien planté devant la sortie, comme la veille, comme le lendemain, son maître. Sauf que ce soir-là, Ueno ne sort pas. Il ne sortira plus jamais. Il est mort à 53 ans, en plein cours d'une hémorragie cérébrale. La détresse d'Oshiko est indescriptible. Il finit par repartir, mais revient le lendemain. Et le jour d'après, et les suivants. À la même place, à la même heure. Des gens bienveillants veulent le nourrir. D'autres veulent l'adopter. Mais lui, il fugue, présent chaque soir devant la sortie de la gare. D'ailleurs, comment est-ce qu'on la connaît, cette histoire ? Puisque le professeur, je vous le rappelle, n'avait pas de famille. Et bien tout simplement parce qu'en octobre 1932, un ancien élève bouleversé du professeur écrit dans un grand quotidien japonais un article intitulé « L'histoire émouvante d'un vieux chien qui attend son maître depuis 7 ans ». Normalement médiatique et immédiat au Japon. Pour les parents, les enseignants, Oshiko devient un symbole de fidélité et d'humanité, malgré, si j'ose dire, sa vie de chien. Il est d'ailleurs encore vivant quand en 1934, en sa présence, on inaugure sa statue en bronze devant la gare. Quand il meurt d'un cancer un an plus tard, il est empaillé, placé au musée de Tokyo et le reste du corps est enterré au pied de la tombe de son maître. Ce que je trouve très bien. L'histoire ne s'arrête pas là. Si le pays est fondu d'amour pour Oshiko, sa statue, elle, est fondue tout court durant la guerre. Pénurie de matériaux. Alors, pas question de l'oublier, les Japonais exigent qu'elle soit reconstruite en 1948, agrandie en 1989 et honorée chaque année par une cérémonie officielle. Depuis, d'autres statues d'Oshiko ont vu le jour qui figurent dans tous les tours opérateurs. Et on ne cite pas le nombre de livres, de mangas, de films, de dessins animés dont Oshiko est le héros, y compris en France. Dans Spirou et Scooby-Doo, il y a des épisodes sur Oshiko. Dernier petit détail, son histoire a relancé l'engouement pour la race qui était sur le point de disparaître. Désormais, l'Akita est tricotée, c'est à qui, ça ? Oh, joli ! Isabelle Vangiloche ! J'adore ce qu'il soit ! On dirait du bobby la pointe ! Je vous l'avais dit, qu'elle allait jouer sur la corde sensible. J'adore ce chien ! Et alors, vous savez à quoi on reconnaissait ce chien quand il montrait les dents ? Il avait des chicots ! Au chicot ! Vous êtes fiers de ça, Jean-Michel ! Mais oui, on est raccord ! Réellement ! On est raccord ! Sous-titrage ST' 501